Et forcément, les Suisses ont fait la fête hier soir. Je vous laisse imaginer l'explosion de joie dans les rues de balles quand le gardien suisse a arrêté le dernier tir au but français. Racontez-nous cette soirée Alfred Orange avec Maubecker-Grenier. Des supporters debout sur les tables des cafés ou enlacés les uns aux autres. L'ivresse de la qualification n'a épargné personne dans les rues de balles. C'est historique ! On a éliminé les champions du monde ! Off-Suite ! Off-Suite ! Off-Suite ! Ehrens, supporter suisse, a du mal à trouver les mots pour expliquer cette victoire. Qu'est-ce que je peux dire ? Merci à notre gardien Jan Sommer. C'est tout ce que je peux dire. C'est un miracle contre les champions du monde. Certains comme Nicolas considèrent que ce coup de pouce du destin est même carrément inquiétant. C'est un des douze signes de l'apocalypse. Demain, il va pleuvoir des crapauds. C'est la fin du monde. On a gagné contre la France. Je n'y crois pas. Fêter une qualification de la Suisse en match à élimination directe, c'est une première pour le pays depuis 1954. Alors, il l'avoue, avec son ami Eric, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. On est un peu perdus. On ne sait pas trop comment faire, quelle est la procédure en fait. Normalement, on va se coucher parce que demain, on va travailler tôt. Et bien là, on va aller travailler avec la gueule de bois. La Suisse a trois jours pour se remettre de ses émotions. Elle affrontera l'Espagne vendredi pour tenter de décrocher son billet pour les demi-finales de l'Euro. La Suisse a trois jours pour se remettre.